C'est les pasteurs Esther et Méraude. Donc nous allons parler aujourd'hui de notre thème Les objets sexuels achetés sont-ils nécessaires dans un couple marié ? Donc je voulais vous dire que, donc je voulais vous dire spirituellement parce que je suis pasteur bien sûr, donc normalement notre maître c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le mariage est une institution de Dieu qui a dit dans Genèse que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et que voilà, donc il a fait la femme qui est la côte de l'homme. Donc le mariage a commencé déjà au ciel. Et je voulais vous parler maintenant des objets, si c'était vraiment nécessaire d'utiliser des objets achetés, des sexes en plastique, des sexes toys comme on les appelle et tout. Donc le sexe masculin, féminin, dans le couple aussi c'était vraiment nécessaire. Donc pour moi, spirituellement, moi je vous dirais que le diable a changé des techniques et tout. Donc il produit tous ces jouets dans le but de mettre des esprits impurs, de faire entrer les esprits impurs dans l'homme. Donc il y a des gens, il y a des femmes et des hommes qui aiment trop faire l'amour. Alors ils achètent tous ces sexes en plastique pour se satisfaire. Mais il y a aussi des hommes radins qui n'aiment pas donner l'argent aux femmes. Ils achètent aussi ces sexes là aussi pour se satisfaire. Mais spirituellement, vous vous voyez des objets sexuels, mais spirituellement, ce sont des objets que le diable utilise. Ce sont des esprits. Il y a des esprits de mort, il y a des esprits de cimetière, que l'esprit malin a besoin d'un corps. Et alors, ils viennent sous forme de ces objets sexuels là, et ils deviennent, ces démons là entrent dans le corps humain à partir de, quand tu es en train de faire l'amour avec ces objets. L'esprit malin qui est les démons entrent en toi, donc les esprits des eaux. Alors tu fais rentrer des démons, des esprits des eaux, parfois ce sont des morts qui sont morts, ce sont des personnes mortes qui sont morts avant le temps que Dieu avait prévu. Alors ils ont besoin d'un corps, comme ce sont des esprits malins, ils ont besoin d'un corps. Alors ils utilisent ces objets là, et ils vont utiliser aussi ton corps pour se satisfaire. Alors quand ces démons là entrent pour sortir, comme ça c'est pas facile. Ils contrôlent ta vie, ils détruisent ta beauté, ils viennent te ravir tout, ils bloquent tout. Et tu commences à te masturber, sans réfléchir du matin au soir, et entre temps quand tu fais ça, ils t'injectent les esprits des morts. C'est pourquoi j'ai décrité, je déclare que j'ai détruit tout esprit des morts dans ta vie, dans ma vie, au nom de Jésus Christ. J'ai décrité, je déclare que j'ai détruit tous les esprits, je brise les esprits de blocage, les schémas démoniaques du diable. Et toutes ces entreprises sataniques, diaboliques qui élèvent Satan, je brise tous ces démons au nom de Jésus Christ. Je les envoie dans le feu. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je voulais répondre à votre question, que pour moi, ce n'est pas du tout nécessaire d'utiliser ces objets sexuels là, qui sont des démons. Que les démons utilisent, utilisera plus tard contre toi, ça sera des armes qui vont te tuer. Alors si tu es un homme marié qui craint Dieu, prends ta femme ou ton homme, et puis faites-vous plaisir, selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Amen.